Je pense que c'est bien pour commencer. Vous disiez que le cinéma, c'est une indagation, une enquête, pour voir ce qui signifie aujourd'hui être humain. La première chose que je dirais, c'est que l'éthique du cinéma, elle est dans le cinéma d'abord, dans la forme du cinéma. C'est-à-dire dans le fait qu'on filme nos personnages sans les utiliser pour servir une thèse, un message. Et que par exemple, quand le personnage vit quelque chose, s'ouvre par exemple, on n'essaie pas de transformer ça en spectacle. On n'essaie pas de créer un impitoiement du spectateur, de le faire pleurer sans raison. Non, simplement, par de la musique ou des choses comme ça. Donc, il y a une retenue du cinéaste aussi, en plus d'être à hauteur de son personnage. Dans notre cinéma, on pense qu'il faut créer des émotions. Bien sûr, le cinéma, c'est des émotions, mais pas des émotions faciles. Voilà. Alors, au niveau du parcours de nos personnages, c'est vrai que ce sont des personnages qui découvrent, comment vais-je dire, qui découvrent la solidarité, qui découvrent la rencontre avec quelqu'un d'autre. Si je prends Rosetta, Rosetta, elle se bat pour avoir un travail, mais elle est tellement obsédée par ça, qu'elle est incapable de comprendre, de voir qu'il peut y avoir un autre qui l'aide, qui veut l'aider. Tout de suite, l'autre, c'est un ennemi qui veut prendre sa place. Vu qu'elle vit tout le temps dans la peur de perdre sa place, et qu'elle a perdu d'ailleurs, à un moment donné, elle ne voit pas qu'un autre peut être un ami, quelqu'un de solidaire. Et le film, justement, on pense le film comme le mouvement qui va la conduire à s'émanciper de ça, à finalement reconnaître qu'un autre peut être un ami, et qu'être à deux, c'est déjà le début d'une solidarité. Tu vas faire quoi, alors? Changer de métier, c'est tout ce qu'il a à faire. Viens travailler chez moi. On va avoir une nouvelle machine. C'est comme lui, hein? Quand j'ai mis sur pied mon atelier de photogravure, il m'a rionné. C'était pas sérieux. C'est des orgies, oui, ça c'est du solide. C'est éternel, là. C'est un vrai métier pour de vrais hommes. Un imbécile. On va insulter notre père où tu veux, mais pas chez moi. Allez, nous, on répète pour le carnaval. On lance pas ta jambe, tape du pied. Voilà, comme ça. Les bras? Les bras, on verra plus tard. ... Je l'aime. C'est formidable. C'est formidable. T'as quoi, maman ? J'ai réussi mon examen d'anglais. C'est une fête, alors ? Oui, mais pas aujourd'hui. Là, il est tard. Maintenant, on va aller se coucher. Fillez bonsoir à papa. Bonne nuit, mon chat. Bonsoir à Laurent. On a fermé les vins de papa. C'est Renzo qui l'a annoncé cet après-midi. Mais hier, le ministre à la télé disait que... C'était du bluff pour les élections. Les salauds. Va te coucher, Martin. Tu veux ? Je viens avec toi. Je comprends. Oui, oui. Pourquoi vous avez choisi l'extrait ? C'est avec le range. Le gamin. Parce que, avant de... Non, ça va, c'est bon. Avant de parler du film, c'est anecdotique, mais... Voilà. C'est anecdotique, mais le... Le garçon, le petit enfant, il a l'orange à la mer. Donc, c'est un rituel de carnaval qu'il y a chez nous. Et on n'a jamais compris pourquoi les oranges sont considérés dans un pays où il fait froid. Il n'y a pas d'orange qui pousse. Pourquoi est-ce que les oranges sont le symbole un peu du carnaval ? Et je crois savoir que c'est parce que... Je crois que vous, après finir le film, vous avez parlé que vous n'étiez pas très content des résultats du film. Même le film, il y a votre thème, le thème de l'espace, sereine. Il y a une atmosphère proche à votre cinéma, le thème du travail, c'est ça. Mais pourquoi vous n'étiez pas content au moment de finir ce film, de cette façon de faire le film ? C'est difficile de répondre comme ça en deux, trois mots. Mais je dirais qu'on n'a jamais su vous mettre la caméra, sauf une fois ou l'autre. C'est un peu comme si le film se faisait sans doute. C'est grave. Mais là, oui. Et ça, nous, on a toujours pensé que c'était parce qu'on était un peu piégés par le fait que nous sommes des autodidactes dans le cinéma. Et que, avant, on avait fait des documentaires, mais en vidéo. Et que là, on faisait du cinéma et, attention, il fallait qu'on se comporte poliment et qu'on fasse attention de ne pas se comporter comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Et là, on s'est emploré de gens qui savaient s'occuper des magasins de porcelaine. Et en fait, on a tellement eu peur qu'on est resté un peu en dehors du magasin. Voilà. Et que, mais en même temps, c'est formidable parce que c'est à partir de la peur de casser la porcelaine que nous avons commencé nos autodidactes. Et là, la porcelaine, on la mange, on la canse, c'est... Le changement qu'on a opéré, si je puis dire, c'est qu'on voyait le cadre de la caméra comme un cadre vide dans lequel il fallait faire venir des gens. Par là, c'est plus rare. Et par là aussi. Par là, on par là. Et pour les films, après, on a dit non. Le cadre, il est occupé par le corps, tout le corps de l'acteur. Il est plein. On n'est pas au théâtre. C'est pas la même chose. On est dans le corps, sur le corps. Et après, on s'est dit, mettre en scène, c'est quoi à partir de là ? Eh bien, qu'est-ce que je cache et qu'est-ce que je montre ? C'est ça, la mise en scène. Et ça, on n'avait pas compris. Et qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je montre ? C'est valable pour le cadre, mais aussi pour les dialogues, pour tout. Pour les informations que vous donnez ou que vous ne donnez pas sur le personnage. Tout ce qui va faire que le spectateur est en attente d'informations, en attente de savoir. Donc, c'est là qu'on a compris et qu'on a commencé à travailler autrement. Donc, parce que si vous filmez le corps de l'acteur et qu'il remplit le cadre, c'est que vous cachez ce qu'il y a à côté. Pourquoi ? Donc, il faut évidemment avoir une réponse à cette question. Si vous le mettez hors du cadre, à un moment donné, vous ne filmez pas l'acteur. Vous ne filmez ce qui est à côté. Pourquoi ? Donc, et c'est là qu'on sait qu'on a commencé à penser vraiment notre mise en scène. Même s'il y a beaucoup d'intuition. Il ne faut pas des réponses à toutes les questions, mais quand même. Alors, on va voir la consécution de ça avec Rosetta, que le changement c'est très différent. Ici, le changement c'est très fort. Vous avez fait un peu le prologue de cette scène. Ici, je crois que c'est important le thème du cadre. J'avais écouté une chose que je pense que c'est très intéressant que vous avez dit. Jamais fermer la caméra pour éviter l'impression de composer une image avec la caméra. Pas de créer des images, c'est d'être aux côtés du corps, suivre le corps et la caméra. Et porter pour ce corps l'importance de la respiration, de la pression physique, de la violence physique. C'est une chose. Et une autre chose importante, je dis toutes les choses après vous parler. Pendant deux minutes, nous avons suivi avec beaucoup de violences à ces filles. Au finissage, il y a une ellipse très forte. Et le changement de plantes, tranquilles, douces. Alors quand on parle de tout ça, il faut toujours faire attention de ne pas penser que tout ça ce sont des recettes. Donc dans les réponses qu'on donne, il faut bien... On parle de ça aujourd'hui, 15 ans après. Nous, si vous voulez, après le « Je pense à vous », il y a eu la promesse, puis il y a eu Rosetta. Et ce que je pense, en plus de ce que Luc a dit, c'est qu'on a commencé aussi à devenir des cinéastes. Parce que, en s'opposant à ce film « Je pense à vous », on a trouvé notre méthode de travail. Et on pense que, pour devenir cinéaste, c'est aussi trouver sa méthode de travail. Et ce qui est valable pour nous, n'est peut-être valable plus pour nous. Ce n'est pas une règle générale. Et une des choses que nous, on avait décidé, c'est de dire, la machinerie, il n'y aura plus de machinerie sur nos plateaux de tournage. On va réduire au maximum la médiation entre le spectateur et le personnage. Alors ça veut dire, effectivement, que la caméra, ça va commencer à bouger autrement que si elle était sur un pli. D'autant plus que nous, on avait décidé pour ce film-ci, même si on travaille, au départ, on travaille sans dix pages, on avait décidé que Rosetta, c'était un film de guerre. Quand Rosetta, qui était un soldat qui partait à la guerre, qui revenait se reposer au front, dans sa caravane, qui quittait le front qui venait à l'arrière de la guerre, pour se reposer dans sa caravane. Mais après, si vous avez vu le film, la guerre à la caravane est aussi terrible que la guerre au front. Et que nous, nous allions suivre ce petit soldat. Petit soldat qui n'a pas de vie construite. Donc, qui avance jour après jour. Et nous, on s'est dit que dans notre mise en scène, il fallait qu'on fasse en sorte qu'on ne construise pas des plans dans lesquels Rosetta viendrait s'inscrire, mais que nous allions être souvent en retard sur les directions et les orientations que prend Rosetta. La caméra est toujours un peu en retard et en essayant aussi de faire attention à ce que ça ne devienne pas un truc. On peut dire que c'est Rosetta qui fait les plans. Et par exemple, dans l'extrait que vous avez vu, elle s'accroche. Donc, la caméra, comme a dit Jean-Pierre, est toujours derrière elle. On suit, on ne précède pas. On est toujours derrière, un peu en retard. Et quand elle s'agrippe à l'armoire, avec les deux brissiers qui la portent, nous, on ne sait pas qu'elle va faire ça. On a construit, évidemment, on le sait, nous, on la mette en scène. Mais on fait comme si on ne savait pas qu'elle va faire ça. Donc, on suit avec elle et puis, ah, elle l'attrape. Hop, on recule et puis on repart. C'est tout le temps comme ça. Donc, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et on est dans cette position-là en permanence. Pour parler de la méthode de travail, dont on dit par les Jean-Pierre, nous, on tourne, on répète, avec tous nos plans, avec une caméra vidéo, dans l'édicôme, avec les acteurs, plusieurs semaines avant de tourner. Et on tourne le film dans la continuité du scénario. Pour mieux sentir le personnage, ça nous aide pour trouver les choses, quoi. Donc, on quitte, mais ça coûte un peu cher. Parce qu'on quitte les décors, on y revient plus tard. Donc, il faut conserver les décors. Donc, il faut les louer plus longtemps. Tout ça coûte cher. Mais, nous, on a besoin de ça. On a besoin de sentir. Et puis, parfois, on revient dans nos décors et on recommence. On fait une scène dans le décor 1. Et puis, trois semaines après, il y a une autre scène. Donc, on retourne dans le décor 1, trois semaines après. Et là, on fait la nouvelle scène. Mais, parfois, en la faisant, on se dit, mais, tiens, dans la première, on aurait peut-être pu faire ça. Et ça, on le... Comment on veut dire ? On change d'avis parce qu'on a déjà trois semaines de tournage. Et on se dit, mais, on réécrit si vous le refait. On corrige. On cherche autre chose. Mais, au montage, on prendra peut-être la première version. Mais, peu importe. Rien n'est décidé. Rien n'est définitif, si je puis dire. Et même au montage, on garde encore nos décors quelques semaines. Si jamais on voulait retourner, échanger, on n'est jamais sûr. Donc, on se met dans cette situation de recherche. Et alors, pour la question du rythme dont vous avez parlé, on a un mouvement très violent avec la caméra qui commence dans d'autres états, qui claque les portes devant la caméra, qui se dispute avec le patron, qui crache à sa figure, etc. Et après, au couple, et Ola, qui boit un peu, on l'a mis ce truc de cycliste, parce qu'on l'a vu comme un soldat qui a tout son kit de survie. Pour boire, pour pêcher, il y a tout dans son petit sac. Comme un soldat. Et Ola, dans ce cas, avec elle, et ce qu'on essaie, ce qu'on espère, nous, c'est ce qu'on ressent, c'est que le plan, l'arbre et le bois, est chargé d'une violence très forte de tout ce qu'elle a vécu. Et elle est en rage, elle est calme, et tout, mais elle est... C'est ça que... Parce qu'elle va repartir à l'attaque, là, un peu après. J'ai fait une demande autour de ça. Vous avez parlé que l'événement, les choses, les périodes que vous trouvez l'événement des acteurs, c'est très important pour vous. C'est le moment que vous parlez de la construction des personnages. Vous voulez dire parler de la construction du personnage, parler du comédien ? Oui, le moment que les comédiens ont fait la provature de l'événement, vous vous destinez beaucoup de temps. Vous parlez beaucoup avec lui de la création du personnage. Alors, on passe beaucoup de temps pendant les répétitions, on va vous parler tout à l'heure de la création avant le tournage. On passe beaucoup de temps, tous les jours, soir, après chaque jour de répétition, à essayer de trouver les costumes, pour tous les personnages. Costumes, par exemple, si on répète le lundi, le lundi à 17h, on va faire des essais costumes avec la costumière. Et on choisira des habits. Et c'est dans ces habits-là que le comédien faudra travailler le lundi. Et on travaille sur une espèce de mode qui progresse. Parce que peut-être que le lundi, on va changer d'habit. On cherche, on s'épargne. Et si je peux dire, la discussion avec les comédiens autour du personnage, c'est les habits. On ne parle jamais avec les comédiens de leur personnage. Et parce que, là, c'est... Je pense que vous le savez aussi, c'est que c'est à travers tous ces essais, erreurs, et puis décisions, l'habit, jour après jour, qu'en étant rallottés d'un avis à l'autre, de petites variations, que nous, et le comédien, on commence à saisir et à donner vie aux personnages. En essayant, en même temps, de ne pas, parce que ça, c'est une de nos obsessions, de ne pas enfermer les personnages dans des images. Pour que le spectateur et nous, nous, le comédien et le spectateur, ne considèrent pas le personnage comme un cas social, dans lequel on l'enferme à travers une série de signes. Nous, on essaie de considérer le plus possible notre personnage comme une personne. Comme une personne qui existe à la caméra. Donc, les spectateurs ont un sentiment tout le temps qu'il nous manque quelque chose. Et c'est parce qu'il nous manque quelque chose, nous semble-t-il, que le personnage est une personne. C'est un peu le documentaire, même si on n'a jamais fait des documentaires comme ça. C'est-à-dire, pour nous, on essaie que Rosetta ou les autres personnages existent avant qu'on les filme. Ça veut dire qu'on les filme mais comme si on n'arrivait pas vraiment à les cadrer. Ça veut dire que nous, entre nous, c'est une sorte de blague, de Joe, on dit qu'il faut trouver la mauvaise place pour la caméra. Pas la bonne, la mauvaise. C'est-à-dire celle qui permet de ne pas tout voir, de ne pas bien voir, qu'il résiste au regard de la caméra. Et c'est pour ça qu'il existe plus que si on l'avait cadré en entier ou bien... Vous voyez, pour créer ce sentiment de résistance au regard de la caméra, eh bien, on trouve des places qu'il ne soit pas, qu'il ne permette pas de voir. Nous avons vu à Eugène Green, il fait un mois, il a une idée de cadre juste à l'opposé de votre cadre, ça veut dire un cadre très bien placé, très bien cadré, très bien équilibré. Ça veut dire que vous, comme producteur, vous étiez ouvert à beaucoup de petits différents de cinéma ? Oui, enfin, oui, parce qu'on n'est pas des propagandres, dans notre maillot de travailler. Pas de religion, on n'est pas entré dans nos régions. Et ce qui est bien, c'est que le cinéma existe dans sa variété, dans sa diversité et que le film de Eugène est formidable dans l'histoire et dans la forme qu'il est. Et l'histoire de Eugène a une grande force parce qu'elle est dans cette forme-là, évidemment. La même chose pour Fred, hein ? Oui ? Lui aussi, il fait des cadres... Très fermé. On n'a pas compris, non. Non. Dommage. Bonjour. Entre. J'étais dans le hall en bas quand t'es rentrée. Excuse-moi, je t'ai pas vue. tu veux un café ? Non, non, merci. Un bol de soupe ? Non, ça va. Tu travailles toujours au centre ? Oui. T'as encore mal au dos ? Non. Assieds-toi. Non, ça va. Non, ça va. Je vais me remarier. Je vais me remarier. Vous avez besoin de recommencer quelque chose. C'est bien. et toi, t'as rencontré personne ? Non. T'es toujours à la station ? Ah oui. Je voulais aussi te dire que J'attends un enfant. Pourquoi t'es venu aujourd'hui ? Ben pour te dire que... Pourquoi aujourd'hui et pas un autre jour ? J'ai congé le mercredi. Pourquoi ce mercredi-ci ? J'ai attendu que le gynécologue me dise que c'était sûr. Au revoir. Pose-le. Tu vas mettre une goutte d'huile à chaque charnière. Tu vas chercher la burette qui est là-bas sur la petite étagère bleue. C'est parti. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes pour parler de ces morceaux. Jusqu'ici, nous ne comprenons pas beaucoup. Jusqu'au demi-heure, nous ne connaissons quels rapports qu'il y a avec cet homme et le fils. Alors, c'était une construction du film que vous attendez que le spectateur, pendant beaucoup de temps, il va demander c'est quoi, c'est pour quoi. C'est un niveau de construction, je pense que c'est très intéressant. Et même, après, nous devons faire une reconstruction rétroactive de la scène. Vous demandez un public très actif pour réfléchir. Par exemple, c'est vrai que tout est construit sur une ignorance de quelque chose. C'est-à-dire que le garçon que lui a rencontré au centre, c'est l'assassin de son fils. Ça, on ne le saura que plus tard. Et que le spectateur soit mis dans cette attente de ce qu'il ignore. Par exemple, quand ils ont fini de parler tous les deux dans la cuisine qui nettoie sa boîte à tartines, on le voit qui court. Et elle n'est plus là, où est-ce qu'elle est ? Et puis, on découvre qu'elle était déjà partie, qu'on a fait l'EDIPS. On met le spectateur, dit, tiens, je ne savais pas où j'étais quand je l'ai vu courir, descendre des escaliers. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il était à des roues. Et on a essayé de construire plusieurs fois des moments où le spectateur est en attente, est perdu. Il ne sait pas. Et c'est vrai que c'est un vrai travail pour le spectateur d'essayer de suivre ce personnage qui est individuellement en avant, en arrière, en déséquilibre. On ne sait pas ce qu'il cherche. Et on fait plein d'hypothèses, mais on ne sait pas. Et puis après, on découvre. Il y a aussi le thème de plan-séquence. C'est une façon de tourner que vous trouvez, vous avez trouvé et vous avez trouvé et vous décidez. Maintenant, nous ne ferons pas de plan-contre-plan, nous ferons la conception de plan-séquence. Donc, parfois, nous, avant de commencer un tournage, on se dit, cette fois-ci, on ne va pas faire de plan-séquence. On va essayer de faire autre chose. Mais on ne le fait jamais. Je pense qu'on aime que donner, laisser le temps de construire des blocs de temps. Pour compléter un petit peu et continuer ce qu'on a déjà dit depuis le début, comment faire en sorte que les personnages existent vraiment plus que des personnages, mais presque comme des personnes. On a le sentiment que si le spectateur se retrouve face, si le spectateur est en train de regarder quelque chose qui se déroule dans le... C'est le temps de la vision, c'est le temps de l'enregistrement. Et que le rythme du plan, le sens du plan, la méditation qu'on peut faire autour de ce plan, eh bien, c'est donné par le personnage et pas par... Oui, c'est aussi nous qui décidons, mais c'est le... On laisse au personnage le temps de se déployer. Et on ne le met pas dans un temps que nous, on lui imposerait. Même sur... Je sais, on en imposa dans le plan-séquence, hein. Mais il y a une continuité qui... C'est pas la même chose, quoi. Parce que la tension, cette espèce d'inquiétude, de tension qu'il y a dans la scène entre cette femme et cet homme, qui sont coincés entre les murs, des portes... On peut, bien entendu, enfin, vous le savez, le mettre en scène tout à fait différemment, et sans doute arriver au même... Arriver à un résultat semblable de tension. Mais nous, on pense que pour que nos deux personnages existent vraiment, eh bien, il faut que le temps de vision du spectateur soit le temps de l'enregistrement. Et que les rythmes, on les crée à l'intérieur d'un temps unique qui se déploie. Et à l'intérieur de ce temps, on crée des rythmes et des ruptures. C'est ça qu'on aime faire. Et un petit mot sur le décor. Nous, on change rarement un décor. Je veux dire, si la cuisine, elle est toute petite, la porte, ils ne peuvent pas passer ensemble, on le garde. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose en rapport avec notre film dans ce décor ? Pourquoi ? Parce que normalement, on vous dira, attention, il faut l'espace pour mettre la caméra, l'équipe et tout. Donc, on va agrandir la cuisine. On va faire croire qu'elle est petite. On va en faire une grande. Pour pouvoir travailler. Eh bien, nous, on dit non. On va la laisser comme elle est. Et on va essayer de voir comment l'utiliser pour qu'elle parle, qu'elle soit juste par rapport à ce qu'on essaie de dire. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de les mettre dans un petit espace. Alors que... Parce que bon, à ce moment-là du film, on est dans le début, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas cette fille, cette femme. Qui elle est par rapport à lui, on ne sait pas. Et on se dit quand même, elle vient dans un petit espace comme lui. Ils doivent se connaître. Peut-être ils ont vécu ensemble. Puis elle parle qu'elle va se remarier. Il y a quand même sans doute du... Et vous voyez, on avance dans une relation, mais le décor déjà... Puis quand il doit passer près d'elle, elle reste près de... Puis elle se recule, il se touche presque. Donc il y a quelque chose qu'on essaie de créer entre eux, une intimité. Pas que le décor. Plus... Et puis après, il y a des dialogues. Le bébé... Enfin, l'enfant qu'elle a dedans. Et... Le fait qu'elle dise, euh... Je me suis remarié. Donc... On ne dit pas ça à n'importe qui. Donc... Du moins, elle a peur de le dire. Donc on se dit, bon... Elle a dû être sa femme sans doute. Mais vous voyez, avec le décor, on a pu créer ce lien-là. Avant qu'il parle. Pour continuer ce... Et pour finir celui-là du décor dont Luc parlait. Ce décor est l'appartement de notre personnage de Réthier. Et... Au départ, le décorateur avait mis des meubles dans ce décor. Des carres. Des carres. Enfin, il avait fait l'appartement de quelqu'un, quoi. Voilà. Et il nous avait proposé ça. Et nous, on était un peu... Enfin, il y avait... Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et on a compris que ça n'allait pas... Quand on a commencé à enlever les choses les unes après les autres. Pour se retrouver finalement dans l'espace que vous avez là, où il y a... C'est un espace vide. Et on s'est dit que par rapport à notre personnage, c'était juste d'avoir cet espace vide. Parce que ce type, d'une certaine manière, ne vivait plus. Il était dans le minimum. Et qu'il n'avait pas le temps. Surtout, il n'avait pas la tête à penser, à aménager un espace dans lequel vivre. On va comprendre après que pourquoi Olivier va continuer à vivre avec son fils. Mais ça, on va le comprendre après. Si on veut. Avec son fils, il n'a pas la tête. Le son fils mort. Si vous n'avez pas vu le film, son fils mort. Il n'a plus dans sa tête. Mais surtout, ça permet aussi aux spectateurs... Enfin, c'est ce que nous, on s'est dit après. Mais on est plus... Comme ça, le spectateur est plus dans la tête d'Olivier. On est plus avec Olivier. Et ce côté étrange, finalement, d'un homme qui habite dans un espace nu, eh bien, ça va donner la force. Ça va lui donner davantage de force. Puisque nous allons être davantage avec lui. Et nous ne serons pas... Notre regard et nos intérêts ne sont pas arrêtés par des éléments plus légaux. Au point que la couleur de son appartement et la couleur du lieu, du centre d'éducation où il travaille et où vient l'assassin de son fils, c'est la même couleur. Il est tout le temps dans la même couleur. Par exemple, on peut faire une demande plus technique pour la photographie. Le premier film, vous devez travailler avec l'Albanitis. Après, vous avez changé et vous avez travaillé toujours avec un directeur de la photo et une caméra. Normalement, c'est la même personne. Vous soutenez, vous faites ce film de personne. Quand un directeur photo est seul pour la lumière et la caméra, même s'il est génial, il a tendance à faire le cadre pour sa lumière. Alors nous, on divise pour mieux régner, pour mieux être chef, si je puis dire. On divise. Il y a un qui fait la lumière et un qui fait le cadre. Et nous, on parle d'abord avec le cadreur. Et après, avec la lumière, on dit voilà, on va faire ça, ça, ça. Donc on va voir jusque là, on va faire ci, on va faire là. Donc il faut trouver une lumière, une disposition qui va permettre de faire ce cadre-là. Donc, on évite de discuter inutilement, si vous voulez, de lumière. Mais en même temps, on discute de la lumière avant le tournage avec le chef-homme, avec le directeur photo. On en parle, hein, mais sur le plateau, une fois qu'on est là le matin ou le soir, si on tourne à nuit et qu'on travaille concrètement, on parle d'abord cadre et ensuite lumière. Il n'y a pas... Souvent, on a des plans où on prend 360 degrés et un aussi de mettre des pieds. Et parfois, et le directeur photo, il est fort intelligent, il met des lumières mobiles au bout de... Pour la caravane de Rosetta, il y avait des lumières mobiles qui éclairaient par les fenêtres, puis qui disparaissaient quand la caméra venait sur la fenêtre. Mais il ne fallait pas qu'on voit que la lumière disparaisse, qu'on le sente. Il ne fallait pas qu'on le sente. Donc c'était très compliqué, mais il a réussi à faire ça parce qu'on faisait un plan qui faisait 360 degrés. Et ce qui veut dire, ça, vous le voyez quand vous voyez le film, c'est une lumière assez brute. Il n'y a pas de moulinage, de visage, il n'y a pas... On ne fait pas tout ça. Très peu. Très peu. Et c'est un équilibre qu'il faut essayer de trouver, quoi. Il ne faut pas être... Il faut être brut. Il ne faut pas trop détruire les comédiens, ni les comédiens. Il faut aussi ça. Mais... Et on a une, par exemple... Enfin, vous savez que c'est terrible, c'est quand il y a du soleil. Parce que ça peut détruire le visage d'un comédien, une comédienne. Et puis les sombres. Les sombres et tout ça. Donc il faut essayer de trouver un équilibre. On a eu ce souci-là dans les deux films que nous avons tournés au soleil. Donc, le regard de jour et jour et nuit. Donc, il faut toujours commencer par dire, on s'en fout. Et alors après, on peut discuter. Mais il faut dire, on s'en fout. Et puis après, on voit. Et ça, ça correspond toujours à notre désir de ne pas composer des images. Parce qu'il n'y a que la lumière pour composer des images, évidemment. Donc, il faut essayer qu'elle ne compose pas d'images. Que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, un acteur bouge, il va faire une chose qui peut être importante, qu'il faut qu'il y ait plus ou moins de lumière. Il ne faut pas marquer nécessairement ce moment en disant, attention, là on est dans l'ombre, il se passe... Ou bien au contraire, la lumière est là. Donc, on a tendance, pour ne pas construire l'espace du plan, à avoir une lumière plutôt neutre. Alors, en général, quelle est votre proposition pour travailler avec le son ? Pour le son, on essaye au maximum de garder les sons synchrones. Notre ingénieur du son, il est quelqu'un qui aime ça aussi. Et même s'il y a beaucoup de bruit, des voitures, des camions, des avions... Bon, des avions, parfois, c'est trop. On essaie de faire quand même la prise parce que les acteurs jouent différemment que s'il y a du silence. Enfin, que si on est en studio, évidemment. Mais, vous voyez, il n'y a rien à faire. Le son fait jouer autrement les acteurs et la voix n'est pas la même. Il y a un micro ici, parfois dans les cheveux. Enfin, ça dépend. Il met le micro près de la bouche. Et puis, on a le micro à la perche aussi. Et parfois, d'autres micros placés dans l'espace, cachés. Ça dépend. En fonction du mouvement des acteurs. Et ils mixent et ils mixent pendant le plan. Alors, après, souvent, on fait ce qu'on appelle les sons seuls. Pour les gestes. Pour avoir le bruit des gestes. Voilà. Et là, évidemment, c'est plus difficile s'il y a du bruit autour. Parce qu'on ne pourra pas les réutiliser. Ou en les utilisant, on va réintroduire beaucoup de bruit. Le bruit du premier plan sonore et puis celui du son seuls. Donc là, bon. Mais, en tous les cas, pour la VI, pour la version internationale, on met toujours nos sons seuls. Alors, pendant le message. Il mixe pendant le plan. Il fait une première. Mais on a tous sur des pistes séparées. Mais il fait déjà une version mixée. Pour que, quand nous, on regarde le combo. Et puis, alors, après ça, on a la phase du bruitage. Bon, voilà. On a découvert un bon bruiteur, là, à Paris. Quelqu'un qui travaille bien, qui ne marque pas trop les choses. Donc, voilà. Et on s'en sert au mixage. Et puis, alors, quand on mixe, on cherche encore, évidemment, parce que ça joue beaucoup sur le rythme, le son. Au montage, on monte beaucoup, nous, avec les sons. On a besoin des sons tout de suite. Des sons en plus du son synchrone. Parce que vous savez que quand on filme quelqu'un qui entend un téléphone, on ne le fait pas sonner quand on tourne. C'est l'acteur qui... Mais nous, on en a besoin pour le montage. Pour voir ce que va amener cette sonnerie dans le rythme. Par exemple. Il demande pour le montage, de travailler le montage parce que le rythme, il arrive beaucoup de fois pour le rythme des acteurs au intérieur du plan. Alors, vous avez ces morceaux, ces conséquences que vous travaillez avec les autres plans. Oui. Ça dépend des films. On va parler de Rosetta. Alors, quand on tourne un plan de Rosetta, on essaye de tourner un plan dans un rythme 1, et puis on tourne le même plan dans un rythme un peu plus long, un peu plus lent ou un peu plus rapide. Pas toujours, mais souvent. Le temps des silences entre les phrases, ou le temps de silence avant de commencer à parler, des choses comme ça. Et en même temps, on a fait plusieurs prises dans des rythmes différents, mais plusieurs prises aussi dans chacun des rythmes. Et comme chaque fois le temps d'action est assez long, pardon, chaque prise est quand même, chaque fois un peu différente, elles sont chaque fois un peu différentes l'une de l'autre. Et très souvent, on n'a pas tourné la scène sous un autre angle. On a un blanc sur la scène. Un blanc. Un blanc. La bagarre, ce qu'on a vu là, c'est un blanc. On n'a pas d'autre chose. Donc voilà le matériel avec lequel on est dans la salle de montage. Et le tout, c'est de savoir, de décider où on coupe avant et où on coupe à la fin. Qu'est-ce qu'on va garder de ce plan-là ? Où est-ce qu'on va faire des trous à l'intérieur du plan ? Ce qui nous arrive parfois. On coupe un plan séquence, on le coupe en deux. Et entre les deux morceaux, on laisse un trou. Voilà, ça dépend un peu de ce qu'on veut raconter. Voilà, c'est des questions de rythme. Enfin, vous savez, ça, c'est des questions de rythme. Comment est-ce que le rythme est le plus en coïncidence avec la matière et avec ce qu'on veut raconter ? Voilà, mais le matériel qu'on a en départ, c'est ça. Quand Rosetta est assise sur le mur, évidemment, il y a un petit temps qu'on a tourné ce film-là. Mais je ne pense pas... On a peut-être fait une version un peu plus large. Mais je n'en suis même pas sûr. Je pense qu'on n'a que ce blanc sur la fille qui est là, qui assise. On décide, on se dit, merde, allez, on y va, on fait ça. Et puis au montage, évidemment, on va se débrouiller avec ça. On aime bien se donner des contraintes tout le temps. Vous voyez, c'est comme disait nous tout à l'heure par rapport au décor. Rester dans une petite cuisine, c'est une contrainte. Et comment on peut enrichir notre travail avec ces contraintes ? Et nous, on a besoin de beaucoup de contraintes quand on travaille. Et à un moment donné, on décide. La promesse est un peu différente. Mais pour Rosetta, il y a très peu de... Il y a un plan-séquence et il n'y a pas d'autre possibilité que... Même chose pour la fac que ce qu'il y a à l'écran. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça. De ne pas avoir de machinerie sur un bateau, ça veut dire que... On s'interdit de faire des plans avec des grues, par exemple. Avec des mouvements en crues comme ça. On sait qu'on ne peut pas le faire. Et ça, c'est une contrainte de ne pas pouvoir le faire. Et alors, ça nous oblige à trouver d'autres solutions. Quelle nécessité, en quel moment vous avez senti la nécessité de passer du documentaire pour raconter des choses en fiction ? Nos documentaires étaient très différents. C'était souvent... Presque tous. On n'a pas fait beaucoup, on en a fait 6. Mais c'était lié à l'histoire. Ce n'était pas une action qui se passait au présent. Ce sont des gens qui parlent du passé avec des archives. Et nos plans sont plutôt fixes. Et donc... Mais on commençait déjà dans nos documentaires à demander aux gens de se mettre un petit peu comme ceux-ci quand ils parlaient. Plutôt comme ceux-ci. On aimait bien construire nos documentaires. Je crois qu'on avait envie de travailler avec des acteurs. On avait vraiment envie, c'est un vrai désir chez nous, de travailler avec des acteurs, et de raconter des histoires qu'on voulait raconter. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qui nous a poussés à aller vers la fiction. Mais ce n'est pas... Parce que les gens, ils nous disent souvent, oui, mais politiquement, vous arrivez à dire plus de choses avec la fiction, sur la société, qu'avec un documentaire. Ce n'est pas ça. Nous, après, on a compris des choses. Mais au départ, si je veux dire des choses sincèrement, c'est vraiment un désir, travailler avec les acteurs et raconter nos histoires. On a parlé des couleurs. Vous remarquez que vous voulez servir en général dans votre film, le bleu et le rouge. Mais non, pas de rouge. Alors, il signifie quelque chose pour vous, spécial ? Ou remarquez l'un ou l'autre ? Il y a quelques volontés spéciales ? Non ? Non, c'est quelque chose. Oui, c'est des intuitions. Nous, on a du mal à parler en général. Si on parle de Rosetta dont on a vu un extrait tout à l'heure, et qu'on voit cette fille avec son vest rouge et noir de traînique. On est arrivé à ça, après beaucoup d'essais, parce qu'on s'est dit, finalement, notre petit soldat, notre petit guerrier, Rosetta, est quelqu'un qui se bat. Et ça, ça lui donne un côté, ses couleurs, lui donne un côté combattante. Viens en lutteur. Lutteur. Et en dessous, elle a un traînique bleu. Parce qu'on s'est dit que cette fille, on était en hiver, donc elle a plusieurs couches d'habits sur elle. Et il faut que ce soit des couches d'habits qui ne soient pas, qui soient un peu... Dépareillés. Dépareillés et qui racontent qu'il n'y a pas vraiment de choix dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas apprêter. Et à côté dépareillés, c'est... Elle est obligée. Parce que vu son état de pauvreté, elle est obligée de s'ouvrir un peu ce qu'elle a sous la main. Et... Parce que ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'on a essayé de faire, c'est que... qu'elle soit... comme sa vie, elle est habillée de façon dépareillée, et il ne faut pas qu'on sente la construction comme dépareillement. Non, non. Parce qu'on peut construire le fait que les choses soient dépareillées. Et nous, on essaie de ne pas trop construire. Des éguales. Comme votre marque ici, des éguales. On joue aussi sur les couleurs. C'est bien construit. Nous, il faut que ce ne soit pas bien construit. Il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Enfin, qui ? Même si on sait que les couturiers, ça copie beaucoup ce qu'il y a dans la rue. Par rapport aux costumes, je dis ça pour les metteurs en scène, nous, quand un acteur, comme a dit Jean-Pierre, on répète, et puis le soir, on essaie des costumes vers 5-6 heures. Et quand un acteur ou une actrice aime bien tout de suite quelque chose, elle dit, ah, ça c'est bien. Et bien, nous, on dit toujours non. On dit non, mais peut-être plus tard, on viendra à ça, que l'acteur et l'actrice avaient bien senti. Mais c'est parce que, un acteur, il est toujours prisonnier d'une image, comme professionnel ou pas professionnel, peu importe. Il est prisonnier d'images, de lui, et il se sent bien, il se sent à l'aise. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est bien. Pour lui, personne, acteur, pas un personnage, un acteur. Et ça, donc on dit toujours non. Et on repart dans une autre direction. C'est bon, voilà, un petit détail, mais quand même. On demande pour la réduction des acteurs. C'est très important pour vous. Alors, je crois que c'est pour la répétition que vous fassiez. Comment vous la laissez avant le tournage, l'interpétition avec les acteurs, la répétition et tout ça ? C'est non, la réponde. Oui. Alors, c'est ça, la réunion. Mais on va... On va essayer de... Bref. Bref. On répète toutes les scènes du film dans les décors qui sont presque finis. Avec les acteurs, aussi les accessoires. Et pour travailler les costumes comme on a dit. Et mon frère est mort et on a notre petite caméra. Et alors, au bout du compte, ça sert à quoi cette affaire ? Ça sert à plusieurs choses. Je dirais... Enfin, une chose, ça sert à une chose, ça nous permet à nous aussi de trouver le rythme du film. Et une espèce où il y a des intuitions, mais parfois plus que des intuitions, de plans, séquences. Mais je dirais que, finalement, le plus important, c'est qu'au bout, c'est que ces répétitions servent à enlever les mauvaises peurs. C'est-à-dire que les comédiens viennent avec une volonté de maîtrise, une volonté de montrer ce dont ils sont capables. et une volonté de ne pas montrer qu'ils ont des inquiétudes. Et je pense que nous, les matéros en scène, on est comme ça aussi. Et les répétitions servent justement à enlever tout ça. Finalement, à ce que, après ces cinq semaines, quatre semaines de répétitions, les comédiens soient le plus nus possible pour pouvoir laisser vivre les personnages. Et je pense que le fait que nous, on soit deux, ça doit aider. parce que, comme on est deux, et qu'on n'est pas dans la science exacte, on discute. On dit « ouais, non, ça c'est pas bien ». Tout. Tout. On se dit, et je lui dis « écoute Luc, ce qu'on vient de faire là, à mon avis, c'est pas bien ». Il me dit « ouais, non, c'est vraiment pas bien ». Donc, on dit qu'on ne sait pas. On dit qu'on ne sait pas. Et au début, les comédiens disent « ouais, mais ça, c'est un piège ». C'est un piège. Il va nous déstabiliser. Et puis, ils comprennent que « oui, vraiment, on ne sait pas ». Et eux, à un moment donné, se disent aussi « nous non plus, on ne sait pas ». Donc, en fait, c'est cinq semaines où on n'a pas peur d'être idiot. Et vive l'idiotie. C'est-à-dire des bêtises. On a osé dire, ils ont osé dire des conneries, des bêtises. Nous aussi. La confiance est là, et on ose, on commence, on répète, on dit « t'es assis ». Il va dire « mais moi, je trouve que je pourrais être debout ». Il y a des choses qui viennent, et comme dit Jean-Pierre, ils ne doivent plus prouver qu'ils sont bons ou qu'ils savent. Non, on cherche. Et nous, on n'a jamais de discussion autour de la table, sous les scènes, on ne fait jamais ça. Évidemment, pour les répétitions, les acteurs, ils connaissent le texte. Et on change parfois un peu le texte, mais on n'improvise pas. On ne fait pas de l'improvisation. Mais si un acteur, il dit « je ne sens pas bien la réplique », on dit « attends, on va réfléchir ». Ou bien nous, on change. Mais on ne dit pas que c'est le texte et c'est fini, ce n'est pas ça. Mais on n'improvise pas non plus. Nous, on a déjà tellement parlé, quand on fait le scénario, quand on répète nous deux, parce que ça, on ne l'a pas dit, avant de répéter avec les acteurs, on répète nous deux, avec la caméra, dans les décors. Plus ou moins les mouvements et tout. Mais on a déjà tellement retourné les répliques dans notre bouche que parfois, ils proposent des choses qu'on a éliminées, auxquelles on a pensées aussi. Et c'est marrant. Mais parfois, on vient en arrière, parce que l'acteur est convaincant. Mais c'est étrange, parce qu'il y a beaucoup de choses qui proposent et que nous, on n'en avait aussi pensées. C'est marrant. C'est que nous, on travaille, notre travail de base, c'est à partir des actions physiques des comédiens, des déplacements, des gestes, puisque la plupart du temps dans nos films, les gens font toujours beaucoup de choses. Donc, c'est notre matière de base de travail, ce sont les gestes, les déplacements, les chutes, enfin, les attitudes du corps. Nous devons laisser un merci à vous. Merci beaucoup.